... Retour sur le plateau de la feuille de match. Une feuille de match qui vaut 1 million d'euros si vous validez votre bulletin samedi avant 14h55. Nous vous aidons bien évidemment à remplir ce bulletin, bien évidemment avec Rony Biral qui est là depuis le début, les autres ont connu quelques infortunes, nous leur souhaitons un propre établissement et qu'ils reviennent la semaine prochaine en pleine forme pour étoffer l'équipe. Rony gagne en temps de jeu, il est avant, il est arrière, il est milieu, il joue un peu partout. D'ailleurs, il va poser son campement en Italie. Le premier de la série A, Rony, du Calcio, est également en déplacement. Oui, la Juventus qui est leader indiscuté et indiscutable du championnat italien, qui se déplace chez la Lazio, 6ème. On en parlait juste avant la pause, la Juventus qui est en route pour un nouveau Scouletto. Les Turinois qui restent sur une série de 13 matchs sans défaite à Rome face à la Lazio. Les Turinois qui surfent sur une vague de 4 victoires de rang, et oui, 4 victoires consécutives sur les 4 dernières saisons. En plus, sur cet exercice 2018-2019, ils restent sur 9 matchs à l'extérieur, pardon, 9 matchs à l'extérieur, retenez-le bien, sans défaite, raison pour laquelle et sans hésitation aucune, la victoire de la Juve est pour moi une logique implacable. Oui, oui, mais si la victoire de la Juve est une logique implacable, nous verrons tout à l'heure des hésitations. Pour ce qui concerne les autres équipes de ce championnat d'Italie, on a posé notre bivouac en Italie, donc vous restez avec nous, on sera encore en Italie dans un instant. Et la logique implacable de la Juve, Roni, tranche avec les hésitations interminables de l'Inter. Oui, interminables de l'Inter, l'Inter des fois intermittent également du spectacle, mais qui tend quand même à retrouver un peu plus de constance. On parle de l'autre équipe de Turin, le Torino, le Toro qui reçoit ses interistes, l'Inter qui aime bien visiter en même temps cette partie de l'Italie, en tout cas quand c'est le Torino qui reçoit, puisqu'en 75 déplacements, les Milanais ont gagné à 27 reprises, entendez bien, 27 reprises, ils ont ramené 23 matchs nuls et ont encaissé seulement 25 défaites. En plus, l'Inter reste sur 3 matchs sans encaisser de but en championnat, ça, il faut le dire, et l'Inter est la quatrième équipe ayant pris le plus grand nombre de points hors de ses bases du championnat italien. Ça va compter également au moment du coup de sifflet final. Et je vois bien une victoire de l'Inter, mais je me méfie de cette équipe du Torino et surtout de l'inconstance par moment de cette équipe de l'Inter, raison pour laquelle je propose d'ouvrir le pronostic à une victoire de l'Inter, mais également une victoire du Toro. On verra, on verra, on verra. Pour ma part, ce serait une victoire sèche de l'Inter qui, elle aussi, et cette équipe, souhaite se retrouver l'année prochaine en Ligue des Champions. Donc là, on est dans la deuxième partie du championnat. Il n'y a plus de temps à perdre. Il ne faut pas laisser traîner les points en route. C'est ce que va tenter de faire la Roma pour la prochaine rencontre. Et oui, une Roma avec supplément, allez, un fromage, conditions, ce qu'est-ce que vous voulez. Complète ? Oui, une complète. Supplément, allez, de tout. En tout cas, c'était pour moi le match le plus compliqué de cette grille, de cette grille numéro 11 du LottoFoot 15 pour plusieurs raisons. La première, c'est que les deux équipes sont proches au classement. Le septième qui accueille le cinquième. Ensuite, en termes de confrontation, c'est hyper équilibré. Il y a eu 56 matchs à Bergam. 19 victoires de la Talenta, 19 matchs nuls et 18 victoires de la Roma. On ne peut pas faire plus équilibré. Après, petit avantage quand même aux Romains qui sont sur une série en cours de trois victoires consécutives en championnat. mais il faut noter également que ce match va opposer le onzième à domicile. Bon, même si la Roma est loin de son prestige. Il faut dire que la Roma est loin de son prestige d'antan. Donc, le onzième à l'extérieur et la Talenta de Bergam qui est la troisième force de série A. Eh oui, à l'extérieur également, il faut le dire. Donc, bon, même s'il est joué à domicile, mais c'est quand même une équipe qui se déplace bien. C'est une équipe solide qui sait montrer des valeurs de solidarité quand il s'agit d'aller à la pêche au gros, notamment. Donc, je propose de se couvrir intégralement sur ce match-là qui, pour ma part, reste le match le plus compliqué, le plus difficile à pronostiquer de cette église. Eh, si je dis une Roma avec supplément de tout, et obligatoirement, je joue la victoire à l'extérieur de la Roma. Une victoire sèche. Allez, on va quitter l'Italie pour regagner l'Hexagone. Et cette ville rose qui voit la vie plutôt en rose en ce moment. Plutôt en rose pour les Toulousains, effectivement, qui accueillent Angers. Un match, bon, c'est aussi un match indécis quand il s'agit de Toulouse. Et là, on fait un clin d'œil à Cédric Santine qui n'aime pas du tout pronostiquer les matchs de Toulouse. Toulouse et Angers, c'est 15 confrontations en Ligue 1. Le TFC qui reste sur deux victoires consécutives. Angers n'a gagné que trois fois à Toulouse en 15 déplacements. Les Toulousains ont marqué, tenez-vous bien, 37 fois face à Angers. Eh oui, à domicile, les Angevins qui n'ont marqué que 13 petits buts lors de leurs 15 déplacements à Angers. On dira un peu moins d'un but par match de marqué pour les Angevins quand ils se déplacent à Toulouse. Raison pour laquelle je vois, encore une fois, la victoire de Toulouse. Même si Toulouse est capable, on l'a déjà vu, sur les grilles passer du meilleur comme du pire. Et on a vu la jeunesse toulousaine qui est quand même pleine de sang-froid. J'allais dire pleine de grâce, non ? Oui, de sang de tir au but. On a le capitaine, capitaine Courage, qui montre l'exemple, Max Alain Gradel, qui est décisif pour son club. Je vous suis sur ce coup-là. Une victoire de Toulouse à la Ville Rose. Et comme le dit le Sainte, moi je vois bien Caen se noyer dans les flots de Palavasse. Oui, Montpellier à la mode de Caen. Pas facile, cela dit pour les Canets, qui n'ont gagné qu'une seule fois à Montpellier en 14 déplacements. 14 déplacements pour Caen à Montpellier. Et une seule victoire pour les Canets qui reviennent d'un revers qu'ils ont, à mon avis, et qu'ils auront encore un peu de mal à digérer ce week-end face à l'Olympique de Marseille. Ils ont tout fait pour égaliser. Mais Marseille avait besoin des trois points de la victoire. Et Marseille a obtenu ce qu'il était venu chercher face à Caen. Donc Caen qui se déplace dans l'Hérault. Les Héroltais sont solides en général face aux Normands. Ils n'ont tant que 8 buts face à eux, je l'ai dit tout à l'heure, en 14 déplacements, en 14 réceptions. En revanche, l'attaque Montpellier-Rennes est très prolifique face aux Canets. 23 buts marqués en 14 matchs entre ces deux formations. Victoire de Montpellier à domicile. Montpellier qui a su se montrer quand même convaincant, qui se montre de plus en plus convaincant, notamment en défense. C'est solide et je les vois bien gagner par le plus grand des écarts en zéro. Oui, effectivement, c'est le score préféré de Der Zakarian. Ceci étant, Caen a joué aussi hier en Coupe de France. Bon, ça peut peut-être peser dans les jambes. On verra. On aurait pu dire deux bêtes blessées, mais non. Pas deux bêtes blessées, une licorne et un lion. Mais sur ce coup-là, le lion n'a qu'à bonifier sa très belle victoire obtenue chez son meilleur ennemi. Je pense que la licorne est trop frêle pour le lion que j'ai vu dimanche dernier. Un lion qui avait fait une victoire, qui était ultra motivé à l'idée d'aller battre Saint-Etienne, son plus grand rival à domicile. Et chose que les Lyonnais ont réussi à faire dans un match quand même qui a été de bonne facture. On n'a pas vu de gestes déplacés. Il y a eu du football. Saint-Etienne aurait pu l'emporter, aurait peut-être dû l'emporter. Mais au final, ce sont les Lyonnais qui l'emportent. Et Lyon qui se déplace chez une équipe, j'ai envie de dire un peu en chien quand même. Parce qu'Amiens, ce n'est pas le top du top. Lyon qui est en confiance. Qui a d'ailleurs remporté l'unique confrontation à Amiens entre ses deux formations. C'était l'an dernier. Un match qui s'annonce quand même pour moi facile face au 17ème à domicile. Amiens n'a pas pris beaucoup de points à domicile. Il fait partie des dernières équipes du classement des équipes à domicile. Lyon, c'est quand même la cinquième équipe à l'extérieur du championnat. Les Lyonnais qui se comportent plutôt bien hors de leur base également. Donc je les vois remporter les trois points de la victoire face à Amiens tranquillement. Attention Amiens à la journée porte aux ouvertes face à Lyon. Le 14ème et dernier match de cette grille. C'est ce match-là qui me cause le plus de soucis. On vous dit pourquoi dans un instant. Le PSG qui reçoit Rennes. Rennes qui avait déjà battu le PSG en infériorité numérique il y a quelques années. Ben Arfa revient sur les terres parisiennes. Le Parc des Princes en l'occurrence après y avoir connu le purgatoire. Et il revient au meilleur moment où il est au meilleur de sa forme. Les Parisiens certainement fragilisés par la double blessure de Marco Verratti et également de Neymar. Ceux qui espèrent jouer le match contre Monyou le 12 de février au match aller de la Ligue des Champions. Vont-ils y aller à 100% pied au plancher ? Et bien pour toutes ces questions mon cher Rony. Je suis très hésitant quant au verdict final de cette rencontre. Oui c'est ce que vous avez dit est fort juste et on peut comprendre qu'un joueur n'y avait pas à 100% dans un match comme ça. Sachant que le championnat quasi remporté par le Paris Saint-Germain. Il y a ce match de 8ème de finale aller de Ligue des Champions qui se profile à l'horizon. Maintenant Rennes n'a gagné que 6 fois au Parc des Princes. C'est vrai que la saison dernière Rennes l'avait emporté mais Paris était déjà champion. Paris était en plus réduit à 10. En 32 déplacements Rennes n'a gagné que 6 fois au Parc des Princes. Donc ce n'est pas non plus un gazon béni pour les Rennes. La saison en plus Paris qui surfe sur une série de 10 victoires consécutives à domicile. Le Paris Saint-Germain qui chasse les records. Je pense qu'ils n'ont pas envie que ça s'arrête là. Même si on peut imaginer qu'on lève un peu le pied ou qu'on fasse attention. Mais je vois bien Paris emporter cette rencontre contre l'équipe Rennes. Ce n'est pas le supporter qui parle. Je précise. Mais pour toutes les raisons, enfin toutes les questions. Dans tout cas dans le N2 il y a le 1. Pour toutes les questions que j'ai soulevées il y a un instant. Moi je choisirais la couverture complète avec Rennes. Qui pourrait réaliser le casque du siècle ce week-end pour ce loto foot 15 qu'il faut valider samedi avant 14h55 pour gagner toute ou partie de la cagnotte d'un million d'euros. Nous vous proposons une grille. Après évidemment vous choisissez celle que vous voulez. Vous jouez celle que vous voulez en fonction des informations que nous vous avons données il y a un instant. Enfin surtout Rennes. Elle s'affiche à l'instant sur votre écran cette grille. En vous répétant, en vous le disant, en vous martelant qu'on a déjà réalisé un 14 sur 14. Pourquoi pas pour ce loto foot numéro 11. Il est pas pour nous aussi ouïe. Oui oui, pour nous aussi ouïe même. Pour cette grille de loto foot numéro 11. C'est parti, c'est Rony qui s'y colle. Match numéro 1, Dijon-Monaco. Le pronostic doit s'afficher dans quelques instants. Le 1 et le 2. Match numéro 2, Strasbourg-Bordeaux. Le 1 et le 2 également. Match numéro 3, Nice-Nîmes. Le 1 et le N. Le 1 et le N également pour le match numéro 4 entre Guingamp et Reims. Match numéro 5, Cercle de Bruges-Saint-Tron. Le 1, match numéro 6, le FC Balance contre Villarreal. Le 1, match numéro 7, Milan-AC-Napoli. Le N et le 2. Le match numéro 8, Lazio contre la Juventus de Turin. Sans hésitation, aucune victoire de la Juventus à l'extérieur. Le 2, match numéro 9, Torino-Inter Milan. Le 2, match numéro 10, Atalanta de Bergam. AS-Roma, le 2. Match numéro 11, Toulouse-Angers. Le 1, match numéro 12, Montpellier-Camp. Le 1, match numéro 13, Amiens-Lyon. Le 2, et enfin, match numéro 14. Et dernier match de la grille, Paris-Saint-Germain-Rennes. Le 1, le N et le 2. Je rappelle, une grille à valider. Avant samedi, 14h55. Il y a 1 million d'euros à gagner. Si vous avez suivi nos conseils. Bonne chance à tous. Merci de nous avoir suivis. J'espère que la semaine prochaine, notre infirmerie va se vider. Et on pense particulièrement à Cédric Santim, à Snorri Sénécal. Et à Bruno Michaud-Vigne. Qui devrait normalement être aligné la semaine prochaine sur la feuille de match. Merci, Rony. Allons au soleil. Passez une très très belle fin de soirée sur notre antenne. Merci de nous avoir suivis. On vous embrasse. A très vite. Sous-titrage ST' 501